Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 6 janvier et sort le livre Solange te parle aux éditions Payot. Alors c'est écrit par Solange qui est une youtubeuse si vous connaissez pas, mais son vrai prénom c'est Inami Alash si on le dit bien comme ça, elle est roumaine alors vraiment je ne sais pas on sait bien que les noms de famille et moi ça fait deux. Je vais vous parler vite fait d'en fait la structure du bouquin parce que si vous êtes hyper fan des vidéos de Solange comme moi, vous n'allez pas apprendre grand chose de nouveau parce qu'en fait à 90% le livre c'est ses vidéos à l'écrit mais perso c'était un immense régal de les relire parce que dans notre tête, avec notre rythme de lecture, les mots n'ont pas du tout la même puissance et autant certaines vidéos que je connais par coeur, comme par exemple dire je t'aime que j'ai dû regarder une dizaine de fois, que j'ai dû envoyer à plein de gens, j'avais sa voix en tête, j'avais l'intonation de ses mots, son rythme de parole et ça m'envoûtait encore plus parce que là c'est moi qui lisais, enfin voilà j'ai adoré le bouquin comme j'adore ses vidéos donc voilà c'est 90% ses vidéos à l'écrit, on a juste en fait après chaque chapitre, chaque thème abordé, une question. En fait elle va d'abord répondre à la question avant, et à la fin on a 62 révélations sur elle, mais là c'est sur elle c'est sur Ina, et donc à la fin elle nous demande bah tu préfères qui entre Solange et Ina ? Mais moi c'est les deux, de toute manière l'une va pas sans l'autre je pense que Solange c'est plus un prétexte de peut-être un petit masque pour se dire allez je me dévoile pas entièrement mais bon elle est déjà tellement incroyable, elle est décomplexée au possible elle arrive à aborder des sujets qui sont quand même limite presque tabous allez comme par exemple parler des poils pubiens, parler du pénis, de la vénération du pénis voilà ces vidéos c'est très psychologique, philosophique, insolite, limite des fois drôle parce que c'est pas forcément drôle mais la façon dont elle le dit, voilà le contexte insolite du truc que ça va vous faire rire, en tout cas moi j'ai jamais regardé une vidéo sans le sourire comme ça en me disant mais c'est génial ce qu'elle fait la première vidéo d'elle je crois que j'ai vue c'est les poils pubiens en tout cas je crois que c'est celle qui m'a vraiment marquée parce que je me suis dit waouh elle arrive à parler de ça de manière tellement normale, naturelle parce que voilà on est dans une société aujourd'hui qui se met beaucoup de tabous, beaucoup de barrières on doit pas parler de certaines choses, il faut cacher les choses on doit agir d'une certaine manière que, je sais pas, c'est bizarre parce que c'est nous qui nous avons mis ces règles par exemple, allez on va pas dire à un mec qui nous plaît comme ça, tu me plais bien sûr qu'on va pas le faire, qu'on a toutes des règles, on a toutes dit à nos potes ou des copines non mais avec lui faut que t'agisses comme ça, faut que tu la joues comme ça, faut que tu fasses un sous-entendu mais je trouve ça génial de comment elle voit la société, voilà une manière de penser qui est vraiment totalement libérée elle parle beaucoup de nudité parce qu'elle clairement elle a aucun problème avec ça moi c'est clair que je n'arriverai pas à me mettre à poil comme elle le fait dans ses vidéos mais voilà elle le fait toujours très bien, c'est pas vulgaire, c'est... voilà en plus il y a une qualité de vidéo qui est magnifique, elle est monteuse donc voilà c'est sublime à regarder, après je sais que sa manière de parler ne plaît pas à tout le monde mais moi ça me traverse, quand aussi des fois dans ses vidéos elle parle de bouquins aussi il y a un bouquin que depuis je veux absolument le lire, je crois que c'est l'intérieur de Thomas Leclerc je suis pas très sûre du nom de l'auteur mais de la manière qu'elle en a parlé je me suis dit mais mon dieu mais je veux ressentir tout ce qu'elle a dit après bien sûr on a pas du tout les mêmes lectures parce que je sais qu'elle a essayé un livre qu'avait recommandé à Jarre elle a pas du tout aimé, c'était à Young Adult, je crois que c'était Wonder bon en même temps moi j'étais persuadée qu'elle allait pas aimer, elle lit quand même des trucs plus littérature blanche que du Young Adult mais en même temps voilà elle s'essaye à plein de trucs voilà c'est tout un personnage moi j'adore, je pense que ça se voit, j'adore ces vidéos, je les regarde même plusieurs fois voilà c'est un régal, je pense que dès qu'elle en met une en ligne je la regarde, je passe pas à côté à chaque fois dans mes vidéos j'essaye de trouver vers qui ça pourrait plaire le livre que je présente bon là clairement les fans de Solange, ça c'est bon, ils vont adorer parce que voilà moi j'adore ces vidéos, j'ai adoré le bouquin et puis je me suis dit mais une personne qui ne connait pas ces vidéos et qui découvrirait en Libéry le lit mais je me demande qu'est-ce qu'il ressent parce que je pense que c'est même plus ça qui est plus intéressant parce que voilà quand vous êtes fan de ce qu'elle fait déjà, c'est bon voilà vous êtes déjà conquis moi je pense que clairement les gens qui aiment avoir une autre vision de la société ou des sujets tabous, sexualité, manière de se comporter je pense que ça pourra plaire parce que c'est différent, c'est une vision différente c'est une vision moi je trouve magnifique, ça va plaire aussi donc je pense que les gens qui aiment bien tout ce qui est limite développement personnel, psychologie, philosophie ça passera crème aussi mais en attendant bien sûr allez voir ces vidéos parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez encore aimer encore plus le personnage et découvrir en fait ce qu'elle fait parce que c'est, voilà, Solange tu parles bizarre comme elle le dit dans son livre, dans ses vidéos mais les gens ne comprennent pas trop le personnage, moi je trouve ça génial la façon dont elle parle voilà c'est tout pour la vidéo, moi j'ai complètement kiffé, j'adore ce qu'elle fait je vous conseille de lire ou d'aller voir ces vidéos et on se dit à très bientôt salut euh... et euh... enfin... allez, Manu, concentre-toi euh... euh... Manu, continue ta phrase bonjour... euh... 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 euh...